Bonsoir et bienvenue à tous. C'est donc peut-être la fin du feuilleton Edwige. Après des semaines de protestations et plusieurs jours de consultations, le gouvernement vient d'annoncer les changements apportés au fichier, exit les indications sexuelles ou sanitaires, supprimer aussi le recensement des personnalités, même s'il est maintenu sous une autre forme, département par département. Aurélia Guillemin, Valérie Lucas. Le fichier s'était rapidement fait un prénom, mais Edwige, telle qu'on la connaissait, n'est déjà plus. Devant la commission des lois de l'Assemblée nationale, Michel Alliomari a elle-même annoncé l'arrivée d'un tout nouveau décret. Je crois que beaucoup d'inquiétudes sont nées, beaucoup de malentendues sur un certain nombre de choses, probablement parce que le texte était trop flou, était trop général. Je pense que le travail que nous allons faire, c'est un travail qui nous permet de préciser les choses. La première modification concerne les personnalités, plus de fichage, mais une sorte de grand répertoire administratif tenu par les préfectures. Etat civil, adresse, profession de l'intéressé, mais exit les renseignements sur l'orientation sexuelle ou l'état de santé. Pour ce qui est des mineurs, le fichage reste de mise dès 13 ans pour toute personne susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, mais dans un délai limité, encore indéterminé, un droit à l'oubli qui ne rassure pas tout le monde. Nous, on n'est pas du tout d'accord avec le fichage a priori des mineurs. On est d'accord avec le fichage des mineurs de 13 ans à 18 ans, dès l'instant où ils sont dans un délit, dès l'instant où ils ont fait un délit. Mais tant qu'ils n'ont pas fait un délit, si c'est de l'a priori, il n'y a aucune raison qu'on fiche les gens. Tout cela va incontestablement dans le bon sens. Mais en même temps, il y a un certain nombre d'interrogations qui subsistent. D'abord, nous aurions souhaité, nous, qu'il y ait une loi. Le dernier volet du tout nouveau fichier recensera enfin les postulants à un emploi protégé, comme les bagagistes ou agents de sécurité, compte tenu de la sensibilité de la profession. Le nouveau décret sera soumis à la Commission nationale informatique et liberté demain. Le texte pourrait entrer en application dans les semaines à venir.